Musique Bonjour. Corinthe, une cité qui bouge. Artisans, commerçants, prêtres, prostitués, charlatans, pêcheurs, magiciens, marins, et tous les quatre ans, les foules en provenance de Macédoine, de l'Italie et de l'Asie mineure qui débarquent pour assister aux jeux ismiques, tout à la fois jeux sportifs et pèlerinages. Bateaux qui vont et viennent, marchandises transbordées dans le canal, production de bronze, fabrication de tissus, prodigieuses activités générant d'immenses profits. La cité s'est récemment embellie. Temples, boutiques, portiques, théâtres, basiliques, facieuses, villas. Ouverte sur l'Orient et sur l'Occident, grâce à ces deux ports, cette colonie romaine de 80 000 habitants, résidence du proconsul d'Acaï, est une des mégapoles les plus prospères de la Grèce. De quoi donner le vertige à Paul qui, vers 50, entre pour la première fois dans cette cité. Il trouve un point d'attache dans le secteur du marché nord, où Prisca et Aquila ont une échoppe. Ce couple vient de se réfugier à Corinthe après que l'édit de Claude les eut chassés de Rome. Ils se lancent dans la fabrication des tentes, qui servent d'abri aux pèlerins qui ne peuvent pas se loger dans les temples, ou aux marins à Nescale. Une chance pour Paul qui travaille avec eux. Leur boutique devient très vite une plaque tournante pour la proclamation de l'Évangile. La prédication de Paul porte du fruit. Deux communautés se constituent, une en ville, l'autre dans le port de San Cré. Tout se présente sous les meilleurs auspices. Mais, c'est ignorer la vigilance des dirigeants romains. Ils accusent Paul de contrevenir à la loi romaine qui interdit le prosélytisme chez les Juifs. Ils ne distinguent pas encore les chrétiens des Juifs. Traduit devant Galion, frère du philosophe Sénèque, Paul échappe aux poursuites grâce à la clémence du proconçu. Il retrouve sa liberté. Ne pensons pas qu'il en profite pour flâner dans la cité et jouir de son opulence. Il lui faut gérer les chrétiens issus de cette société hétéroclite. Et ce n'est pas rien. Comment faire vivre en frère du Seigneur des gens simples, ignorés de tous, de grands propriétaires, des gens cultivés, et aussi des esclaves, qui hier n'étaient pas traités comme des êtres humains, des prostituées, qui hier étaient abusées, des personnes qui hier encore fréquentaient la synagogue ou honoraient une multitude de dieux dans les temples. Quel changement de paradigme ! Dans cette société asymétrique, Paul fait retentir le message de la croix qui ne laisse aucun être humain de côté et fonde la fraternité universelle. Véritable folie et source de toutes grâces pour une humanité réconciliée. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada